bonjour nous sommes le dimanche 30 juillet 2023 avec une météo qui semble mitigé mitigé mais agréable quand même malgré tout parce qu'on a quand même une certaine forme de chaleur avec un certain taux d'humidité et température qui est quand même présente pas trop chaude pas trop chaude parce que c'est vrai que la canicule pour certains la trouvent agréable même pour d'autres personnes la canicule est vraiment désagréable je veux dire ça vous empêche de faire du sport et tralai tralala ça vous empêche beaucoup de choses en plus de ça les nappes fératiques diminuent au niveau agricole ils ont pas les bonnes cultures qu'il faut non pas les voilà la culture qu'ils attendent parce qu'en fait tout s'assèche et notamment les prairies s'assèche et bon ça ça peut avoir engendré voilà pour pour ceux qui ne font pas attention à l'environnement notamment ceux qui n'ont qui n'ont pas de responsabilité certaines formes de responsabilité mais peuvent entraîner les incendies on va dire ça comme ça donc ici pour l'instant il fait bon ça fait enfin il fait c'est ce temps là depuis une semaine et les météorologues disent que ça va continuer comme ça pendant un certain temps bon moi ça me gêne pas du tout parce que c'est je trouve ça bon très bien bon la chaleur c'est bien jusqu'à un certain niveau puis après bon comment ça étouffait je veux dire bon quand on a 30 35 40 voire 50 degrés là ça commence à devenir difficile pour l'être humain de supporter ce genre de température et donc ils doivent mettre en branle certains appareillages électriques pour de refroidissement autant en été on chauffe on cherche à se chauffer par des systèmes de chauffage que ce soit poêle poêle au bois poêle au charbon poêle à mazoutes ou autres ou radiatures électriques voire une radiature au gaz peu importe le combustible et voilà on est toujours amené à ramener un système pour pouvoir devoir se chauffer et bien sûr le chauffage à un coût et bien quand il fait fort chaud il faut se refroidir et il faut ramener un système de refroidissement et donc on est dans les habitations sont accouplées à un système de chauffage et de refroidissement de refroidissement voilà maintenant on prône bien sûr un isolement voilà le plus avec le meilleur rendement possible pour éviter que toute chaleur ne puisse rentrer dans une habitation et tout froid puisse rentrer dans une habitation mais malgré tout malgré tout ça il faut quand même aérer en bonne et due forme les habitations en bonne et due forme en ouvrant les fenêtres voilà qu'il fasse bon qu'il fasse mauvais faut de temps en temps ouvrir la fenêtre pour aérer une habitation alors ceci étant dit je vous propose ici un petit énoncé soit un jeu de 52 cartes on choisit une carte parmi 52 cartes alors j'insiste bien parmi 52 pourquoi parce qu'il ya des autres jeux de cartes il n'y a pas que ce jeu de cartes les cartes les jeux de cartes toute une panoplie alors ici bien sûr il s'agit d'un jeu de cartes on choisit une carte parmi 52 qui est la probabilité d'obtenir un as un trèfle et un as de trèfle donc l'action c'est de tirer quelle est l'action on va agir de manière à tirer une carte alors on se pose la question quelle est la chance d'avoir un as bon ça c'est une première chose une seconde chose c'est quelle a la chance d'avoir un trèfle et une troisième chose une troisième question qu'on peut se poser c'est quelle est la probabilité quelle est la chance pourcentage de sang enfin ici c'est pas un pourcentage je veux dire je peux mettre en pourcentage pas un problème mais je veux dire ici quelle est la chance d'avoir un de tirer un as de trèfle alors cet énoncé est d'une évidence très évident maintenant le tout c'est de voir certaines choses par rapport à cette évidence pour entrer un petit peu plus dans le jeu voilà de des probabilités ce que savoir réseauter un énoncé mais n'est pas suffisant pour pouvoir comprendre je veux dire bénéfique bénéfiquement les probabilités il ya d'autres parfois d'autres petites choses à rajouter et parfois parfois on a même je veux dire des petites choses qui peuvent intervenir au niveau de la culture générale alors je vais commencer cet énoncé là alors quand je dis culture générale tout le monde n'est pas censé je veux dire connaître ce que c'est qu'un jeu de cartes de 52 alors comme j'ai aidé au départ il ya différents types de jeux de cartes on peut retrouver celui de 32 et d'autres jeux de cartes il n'y a pas que cela 32 et 52 il ya des jeux de cartes on peut en inventer tant qu'on en veut peut même inventer voilà des jeux de cartes je possède des jeux de cartes avec que je pourrais montrer d'ailleurs en vidéo une fois des jeux de cartes voilà où quand vous prenez n'importe quelle carte que vous l'assemblée avec n'importe quelle carte que vous avez toujours à une continuité de paysages ce qui est étrange ce qui est étrange quelle que soit la carte que vous allez prendre du jeu de cartes vous la vous la mettez l'une à côté de l'autre eh bien vous avez une continuité de une pure continuité de de comme on appelle ça de de paysages voilà donc c'est à dire que télés jeux de cartes il en existe toute une panoplie bon maintenant il ya les jeux de cartes on va dire qu'on peut jouer réellement mais aussi les jeux de cartes virtuels c'est à dire sur pc sur ordinateur sur iphone peu importe alors ceci étant dit première des choses c'est une histoire de culture générale et de par là juste un petit peu de dieu de 52 cartes alors pourquoi le jeu de 52 cartes ben en fait il est basé sur un calendrier sur un calendrier c'est le calendrier grégorien alors on n'a pas toujours eu sept jours dans la semaine je vous le dis tout de suite l'époque romaine voilà il fut un temps on n'avait pas je veux dire le nombre de jours de à la semaine voilà les calendriers mensuels n'était pas ceux de maintenant mais disons que dans le jeu de 52 cartes mais le jeu de 52 cartes il est basé sur le calendrier grégorien le calendrier grégorien avant le jeu de cartes possédait quatre couleurs différentes quatre couleurs différentes qui symbolisait si vous voulez les quatre saisons quatre saisons bien sûr de l'année bon il y avait aussi douze figures c'était comme ça bon il y avait douze figures différentes ces deux figures représentait les douze mois de l'année et bien sûr si vous faites et bien sûr donc on avait les quatre couleurs distinctes quatre couleurs distinctes et douze figures et au total on avait 52 cartes et les 52 cartes mais c'est ça ça représente les 52 semaines de l'année alors si on fait la somme de tous les points plus le joker la somme de tous les points plus le clair ça fait 365 365 365 qu'est ce que c'est c'est le nombre de points mais vous aurez compris que c'est 365 jours par an qu'on a maintenant si je fais un autre calcul je prends les 91 points et comme on en sait bien qu'on a quatre couleurs non t1 fois 4 ça fait 364 points mais il y avait deux jokers si je rajoute les deux jokers et ça fait 366 jours et là on a les années bisextile avec un joker avec deux jokers voilà ceci généralement le jeu est donné avec deux jokers il ya deux jokers dans un jeu de 52 52 cartes ajoutent on ajoute les deux jokers enfin on a 52 cartes et on ajoute les deux jokers bon alors ici quand j'ai ajouté 52 cartes donc il n'y a pas les jokers qu'est ce qu'il ya mais il ya le 1 le 2 le 3 4 5 6 7 8 9 le 10 11 et le 12 donc ici a pas de joker ici alors bien sûr un c'est l'as le dit c'est le valet on c'est une dame au neuro au neuro dame et puis c'est le roi je m'excuse j'ai fait un décalage j'ai oublié une carte c'est le 13 volet c'est le 11 la dame c'est le 12 et roi c'est le 13 alors bien sûr les figures ici dans ce cas si les figures elles seront ici au niveau de le valet de la dame et du roi j'appelle ça les dessins mais c'est pas les figures sont les dessins sont les dessins non trois dessins maintenant on a au niveau des figures justement les figures les figures on aura le trèfle qui est une carte noire carte noire donc on aura l'as de trèfle le 2 de trèfle 3 de trèfle 4 de trèfle 5 de trèfle 6 de trèfle 7 de trèfle 8 de trèfle 9 10 11 12 13 de trèfle alors pas avoir le pic le pic c'est la même chose on a 13 cartes de pique puis on a le coeur on a 13 cartes de cure et enfin on a le carreau le carreau donc si je fais un calcul 13 x 4 ça fait bien 52 52 cartes donc ça c'est notre jeu de 52 cartes donc ici je vais reprendre l'énoncé soit un jeu de 52 cartes et bien il faut d'abord quand on a en probabilité savoir qu'est ce que c'est que l'expérience aléatoire ici l'expérience aléatoire h va ramener tirer une carte d'un jeu de 52 cartes voilà quelle est l'expérience aléatoire bien sûr à cette expérience aléatoire est lié à un univers de facto et l'univers bien sûr c'est toutes les cartes que vous avez là ça c'est l'univers donc on a l'as de trèfle le 2 de trèfle le 3 de trèfle alors je rappelle qu'il y a ici qu'un seul événement c'est tirer une carte tirer une carte alors maintenant les événements quels sont les événements possibles j'ai l'événement à tirer un as bon on sait bien qu'on tire parmi un jeu de 52 l'événement en B tirer un trèfle l'événement en C tirer un as de trèfle bon à partir de ça on connaît l'expérience aléatoire qui est H on connaît son univers et on connaît on sait ce qu'on doit rechercher on demande de rechercher la probabilité d'obtenir un as de trèfle donc on demande la probabilité de A qui est la probabilité d'obtenir un trèfle la probabilité de l'événement B et la probabilité de l'événement C avant toute chose j'ai dit que cette vidéo-ci n'était pas forcément une vidéo qui va concerner la résolution purement et simplement non je vais faire des choses sur les à-côtés notamment vous avez bien vu la culture générale du jeu de carte d'où il provenait donc vous voyez que cet exercice-ci n'est pas forcément un exercice qui est stricto sensu réponde à la question donc je vais aller un peu plus loin dans le sens de voir les choses plus en détail c'est-à-dire que ici je vais calculer la probabilité de trois événements A, B, C alors qu'est-ce que c'est qu'une probabilité pour ça pour définir par exemple la probabilité de A j'ai besoin d'un espace probabilisable un espace probabilisable alors l'espace probabilisable nécessite un couple qui est l'univers je l'ai et une tribu la tribu elle est définie elle est définie la tribu et qu'est-ce que c'est qu'une probabilité je vais appeler la probabilité P R c'est une application de l'attribut B vers oméga B c'est-à-dire que en fait c'est une application on définit une application et bien sûr cette application ce sera de B vers un intervalle fermé 0,1 parce que la probabilité ne peut pas être au-delà de 1 au-dessus de 1 en dessous de 1 en dessous de 0 elle ne peut pas être inférieure à 0 alors si j'ai 0 c'est l'événement impossible si j'ai 1 c'est l'événement certain et l'événement certain il est obtenu par la probabilité d'oméga ça ça vaut 1 alors probabilité de vide ça fait 0 donc on voit que c'est une application probabilité c'est une application de l'attribut vers 0,1 qui a un événement A je fais correspondre une probabilité de l'événement A alors maintenant vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une tribu une vidéo a été faite complètement là-dessus alors qu'est-ce que c'est qu'une tribu c'est un gros ensemble un gros ensemble alors la tribu je vais l'appeler B ici B ronde c'est B ronde attention c'est B ronde alors il faut que pour que ce soit une tribu il faut que l'univers oméga appartienne à la tribu déjà l'univers oméga doit appartenir à la tribu ça c'est une chose bon la tribu doit contenir déjà voilà le vide il peut contenir le vide c'est pas un problème l'ensemble peut-être contenu dans la tribu ensuite on peut avoir si je prends un événement A bien sûr il faut que si j'ai un événement A c'est parce que j'ai une expérience aléatoire et si j'ai une expérience aléatoire j'ai comment on appelle ça un univers et si j'ai un univers je peux tirer une question une question qui est un événement par exemple tirer l'as de pique ou quelque chose comme ça par exemple par exemple donc une tribu qu'est-ce qui doit se passer dans alors une tribu ça fait c'est des notions ensemblistes qui font appel bien sûr quand il y a des notions ensemblistes il y a des éléments d'ensemble mais si on parle pas d'éléments on parle d'événements c'est pas des éléments qui sont dans l'ensemble ce sont des événements voilà et donc si je prends l'événement A il doit appartenir à la tribu alors quel que soit l'élément A appartenant à la tribu mais le complémentaire de A de l'événement A doit appartenir aussi à la tribu donc ça fait un peu une notion de stabilité c'est stable pour le complémentaire quel que soit l'événement AI je veux dire AI le complémentaire de AI mais ici j'ai pris un événement A voilà mais quel que soit l'événement que vous allez prendre appartenant à l'ensemble le complémentaire de AI appartient à à à la tribu alors une tribu c'est une classe c'est une tribu c'est une espèce de classe voilà elle contient tous des ensembles alors bon quel que soit A0 virgule A1 virgule A2 trois petits points AN appartenant bien sûr à la tribu B l'ensemble de l'union K égale 1 jusqu'à N D A N appartient aussi à B donc c'est stable pour l'union c'est stable pour l'union quelles que soient les AI si je prends la réunion c'est aussi stable il est dans B alors pour ce qui concerne quand vous avez ça ça va entraîner ça c'est les notions assemblistes qui disent ça ça va entraîner que ça sera vrai aussi pour l'intersection puisque si le complémentaire est stable et si l'union est stable on démontre que l'intersection est aussi stable donc A0 attention qu'ici c'est 0 parce que j'ai mis 0 ici A0 A1 A2 point virgule AN s'ils appartiennent à B mais les intersections les intersections alors les complémentaires c'est d'un ensemble complémentaires de cet ensemble là si je l'appelle A1 tout ce qui est complémentaire c'est tout ce qui n'est pas A1 c'est tout ce qui n'a pas A1 voilà et donc ici les intersections pour K égale 0 jusque N de AN égale enfin appartiennent à l'attribut donc si le complémentaire est stable c'est à dire que si je prends un élément quel que soit l'élément que je vais prendre pour tout élément il n'y a pas d'exception eh bien si le complémentaire est dans l'ensemble B eh bien il est stable pour le complémentaire si maintenant je prends quel que soit l'ensemble que je vais prendre je prends les unions de tous les ensembles eh bien s'ils appartiennent aussi à l'ensemble B eh bien il est stable et d'office quand c'est stable pour le complémentaire et l'union il est stable pour l'intersection et donc fortement l'intersection est aussi stable alors je vous rappelle que dans le cas où l'univers est fini il faut remplacer euh 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 j'ai regardé j'ai regardé bon ce que je voulais dire c'est pas ça que je voulais dire je voulais dire autre chose euh bon maintenant je vais faire l'exercice donc maintenant vous voyez ce que c'est qu'une tribu et donc là euh ça c'est on va dire c'est l'ensemble des ensembles c'est l'ensemble qui comprend tous les ensembles aussi bien les complémentaires que les unions que les intersections mais il contient le vide et l'oméga euh voilà il contient tout et donc on sait toujours calculer hein puisque pourquoi on sait toujours calculer parce qu'on est dans un intervalle 0,1 donc un intervalle 0,1 on sait toujours calculer on a toujours une réponse si on a toujours une réponse de calcul ça veut dire que c'est mesurable c'est mesurable on sait toujours mesurer une probabilité donc on est dans un espace ici c'est un espace mesurable c'est un espace mesurable parce qu'on a des valeurs à aucun moment on n'aura pas de valeur parce que c'est une application on a toujours pour un événement on a toujours alors si maintenant je dis si je prends un jeu de dés si je prends un jeu de dés un dés à six faces par exemple numéroté de 1 à 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je vous dis la probabilité d'avoir 7 la probabilité d'avoir 7 elle vaut 0 parce que ici si le dés non truqué on a la probabilité pour avoir le 1 à 1, 6ème le 2 à 1, 6ème le 3 à 1, 6ème le 4 à 1, 6ème le 5 à 1, 6ème le 6 à 1, 6ème donc on a une équiprobabilité puisque le dés est bien équilibré et donc si je vous dis la probabilité d'avoir 7 ou 8 ou 9 ou peu importe tout ça la probabilité est nulle donc on sait toujours trouver une probabilité donc cette probabilité sera toujours comprise entre 0 et 1 donc quel que soit l'événement on peut trouver une probabilité maintenant si je veux la probabilité d'avoir le 1 ou le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou le 6 ça c'est ce résultat qu'on peut l'avoir ça fera 1 ça c'est la probabilité de l'univers puisque l'univers ici il est constitué de 1 2 3 4 5 6 voilà et la probabilité d'oméga ça fait 1 donc vous voyez que la probabilité on sait toujours avoir une réponse soit 0 si c'est au-delà voilà des valeurs donc le 7 on sait avoir tout ça on sait avoir le 7 le 8 la probabilité d'avoir le 11 le 100 le 1000 le 1 million tout ça se réduit à 0 ça se réduit à 0 une fois qu'on est en dehors de l'univers en dehors de l'univers la probabilité vaudra 0 voilà donc et ceci c'est pour vous montrer on sait qu'on a un espace mesurable qui est 0 1 voilà l'espace mesurable donc la probabilité de A on pourra toujours la trouver ce sera toujours mesurable on pourra toujours trouver la probabilité d'un événement A alors ceci étant dit je reviens à ma question soit une carte parmi 52 qui a la probabilité d'obtenir un As et bien on va créer notre tribu voilà alors je mettrai Omega dans la tribu alors qu'est-ce que c'est qu'Omega c'est un ensemble c'est le jeu de 52 c'est le jeu de 52 cartes alors où est-il je l'ai mis ici il est là le jeu de 52 il est là donc en vérité ça c'est Omega on peut avoir voilà l'As de trèfle on peut avoir le 2 de trèfle le 3 de trèfle etc le 4 de trèfle on peut avoir le 5 de pique et tra-la-li-tra-la on a 52 possibilités voilà et ça c'est mon univers Omega donc je ne vais pas redessiner parce que c'est mon jeu de 52 point jeu de 52 cartes alors maintenant je vais définir un événement A c'est d'avoir l'As ensuite je vais définir un événement B qui est d'avoir le trèfle et puis je vais définir un élément C qui est l'intersection entre A et B puisque l'As de trèfle c'est une intersection donc ça veut dire que je vais modifier ceci voilà et je vais chercher ceci donc j'aurai l'événement B alors l'événement A c'est d'avoir un As tiré un As et l'événement B c'est un trèfle et l'événement C l'événement C n'est rien d'autre que C c'est l'événement A inter l'événement B voilà que vaut C donc c'est ce qu'on va trouver ici c'est l'As de trèfle bon alors vous aurez compris que tout devient facile alors combien d'As a-t-on si on va regarder l'Oméga combien d'As a-t-on mais le As on en a 4 parce qu'on a l'As de trèfle l'As de pique l'As de carreau et l'As de cœur donc on a 4 cartes donc les As on en a 4 donc on aura l'As de carreau l'As de cœur l'As de pique et l'As de trèfle bon et le B c'est quoi c'est tout ce sont les trèfles ce sont tout tout ce qui est trèfle si c'est le trèfle vous avez 1 de trèfle 2 de trèfle 3 non le 1 de trèfle ça l'as de trèfle il est déjà mis dans l'intersection 2 de trèfle 3 de trèfle 4 de trèfle 5 de trèfle 6 de trèfle 8 de trèfle 9 de trèfle 10 de trèfle volet de trèfle dame de trèfle et roi de trèfle voilà alors maintenant quelle est la probabilité de la probabilité de l'événement A c'est à dire de tirer un As on a 4 As parmi 52 cartes quelle est la probabilité de tirer un trèfle on a combien de trèfle on a 13 trèfle sur 52 quelle est la probabilité de tirer A inter B combien d'As de trèfle a-t-on mais on n'a qu'un seul As de trèfle on n'a qu'un seul As de trèfle on n'a qu'un seul donc on n'a qu'une seule une chance sur 52 voilà d'avoir l'As de trèfle donc ça ce sont les probabilités d'avoir l'As de trèfle dans l'intersection entre les As il n'y a qu'un As de trèfle il est là si je vais regarder en comptage si je veux compter voilà je compte l'As on en a 4 donc 4 sur 52 pour avoir des As pour avoir le 2 4 sur 52 pour avoir le 3 4 sur 52 pour avoir le trèfle 13 sur 52 pour avoir des pics 3 sur 52 pour avoir le carreau le cœur 3 sur 52 pour avoir le carreau 4 sur 52 pour avoir le 8 4 sur 52 pour avoir le 10 4 sur 52 Pour avoir le Valet, 4 sur 52 Mais pour avoir Une intersection L'As De trèfle Il n'y en a qu'un seul 1 sur 52 Pour avoir Le 5 de pique On a 1 sur 52 Pour avoir Le 7 de trèfle 1 sur 52 Parce qu'il n'y a qu'un seul 7 de trèfle Donc vous voyez Comment faire Pour avoir Ceci Alors maintenant Autre chose Je vais le faire par les combinaisons Probabilité d'avoir le A L'événement A Je vous rappelle C'est d'avoir L'As Ce sont des combinaisons C'est le choix d'une carte parmi 4 Sur le choix d'une carte parmi 52 Or quand vous avez 1 C'est 1N Alors je rappelle que c'est NP C'est P factoriel N moins P P moins N Parce que ici P est toujours plus grand que N Peut-être égal à N Donc c'est P Donc c'est P Donc c'est P moins N Le plus grand moins P Sinon je vais avoir du négatif Factoriel Fois N factoriel Et le plus grand c'est P Alors maintenant Si je mets N égale 1 Si je mets N égale 1 On a 1 factoriel Donc ici on aura 1 factoriel Ici on aura N factoriel N moins 1 factoriel Et factoriel de 1 Et celle-ci c'est qui fait N Parce que si je fais 1 fois 2 Fois 3 Fois 3 petit point Fois N factoriel Et je fais 1 fois 2 Fois 3 Fois 3 petit point Alors avant N factoriel C'est N moins 1 factoriel Voilà tout ceci va s'éliminer Je me trompe Je m'excuse Je me trompe Parce que ici je ne peux pas mettre de factoriel Voilà c'est ça Ça c'est N factoriel Sur N moins 1 factoriel Donc je peux simplifier celui-ci Et il va rester N Donc c'est pour ça qu'il va rester N Donc P moins N factoriel Sur P factoriel Ça fait Voilà il va rester P moins N factoriel Sur Et si je remplace N par 1 On a N Donc si je remplace N moins 1 par 1 P moins 1 On aura P Donc c'est celui-ci Il suffit de prendre celui-là Donc c'est 1 à 4 Ça fait 4 C'est 1 à 52 Ça fait 52 C'est 4 sur 52 Alors je rappelle que Les combinaisons Alors avant d'expliquer un petit peu les combinaisons Probabilité de Probabilité de A D'avoir le As Probabilité d'avoir le As L'As De l'événement A L'événement A c'est avoir tiré le As Sa probabilité c'est Comme on a 4 As C'est 4 sur 52 Probabilité de De B Tirer un trèfle On a 1 trèfle parmi 13 Et comment on tire Une carte parmi 52 au total Donc ici je rappelle que c'est le nombre de cas Favorable de l'événement élémentaire Sur le nombre de cas Possible Le nombre de cas possible Il est toujours plus grand Le nombre de cas possible Il est toujours plus grand ou égal à Le nombre de cas favorable de l'événement élémentaire Alors s'il est égal Ça fait 1 S'il est égal Ça fait 1 Donc la fraction ici doit être toujours Plus petit ou égal à 1 Donc elle doit être comprise entre Cette fraction que je vais appeler alpha Alpha Est toujours comprise entre 0 et 1 Parce que Une probabilité Appartient toujours à l'intervalle 0 et 1 Maintenant Si je vais rechercher la probabilité De C Ça a la probabilité de tirer Un as de trèfle Il n'y en a qu'un seul C'est C1 1 Sur C1 52 Parce que l'as de trèfle On n'a qu'un seul Donc ce qui fait 1 Sur 52 Alors que là ça fera Alpha Il vaudra 13 sur 52 Et donc vous voyez que la chance D'avoir un trèfle Est beaucoup plus grande Que la chance d'avoir un as C'est normal parce qu'il y a moins d'as Et la chance d'avoir un as Est beaucoup plus grande Que la chance d'avoir un as de trèfle Parce que l'as de trèfle Il n'y en a qu'un seul Donc c'est plus difficile D'avoir l'as de trèfle Alors juste une petite Petite remarque que je vais faire Avant de terminer cette vidéo Il faut que j'arrive à ouvrir une page Voilà Alors je rappelle que ceci Ça Cnm C'est une combinaison Cnm C'est une combinaison Alors si j'écris Cnm Multiplié Par n Factoriel C'est un arrangement Alors si j'écris N factoriel C'est ce qu'on appelle Une permutation Alors si je dis Choisir deux personnes Parmi quatre Alors On va prendre Trois chiffres Choisir Trois chiffres Parmi Deux chiffres Choisir On va choisir Deux chiffres Parmi Trois C'est C2 3 C'est-à-dire On aura Trois Factorels Sur Deux Factorels Un Factorel C'est-à-dire Deux chiffres Parmi Trois C'est Un Supposons que Les trois Chiffres C'est Un Deux Trois Un Deux Trois Je peux avoir Un Deux On peut avoir Un Deux Un Trois Deux Un Deux Trois Trois Un Trois Deux C'est-à-dire Que je peux partir Deux Deux Trois Alors une fois que j'ai dit ça c'est mon premier tirage Je fais un second tirage C'est comme si on avait une urne D'ailleurs après je vais le définir par rapport à l'urne Un Je peux avoir Deux Trois Deux Je peux avoir Un Trois Et Là je peux avoir Trois Un Trois Deux Vous voyez qu'ici l'ordre n'est pas important L'ordre N'est pas important L'ordre n'est pas important Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que si Un Est à Albert Et deux Firmin On retrouve Albert Firmin Ici Voilà Il est repris Donc C2 3 C'est 3 factoriel Sur 3 moins 2 Ça fait 3 moins 2 factoriel Ça fait 1 factoriel Fois la factorielle de 2 Ce qui veut dire qu'on a Trois possibilités Trois possibilités Donc Comme l'ordre n'est pas important Je dois enlever Si vous voulez Le 2 1 Parce que 1 2 Ça vaut 1 2 2 1 L'ordre n'est pas important Que je prenne 1 2 ou 2 1 C'est la même chose Voilà Donc en fait là Si vous voulez Un cas de figure Ce sera 1 2 Voilà 2 1 Il est déjà pris 1 3 3 1 C'est la même chose Voilà Que 1 3 Si je prends Albert Ou Firmin Ou Firmin Albert On s'en fout Donc ici C'est un arbre Où un arbre Où j'enlève Où j'enlève Si vous voulez Je fais un arbre Avec un tirage Où j'enlève Les ordres Qui se répètent 1 2 1 2 C'est 2 1 1 3 C'est 3 1 Donc Je vais enlever Celui-ci 2 1 Alors Je mettrais plutôt en rouge Parce que c'est 1 2 Et 2 1 C'est la même chose Que je prenne Albert Firmin Un film Albert L'ordre n'est pas important 1 3 Et 3 1 Je l'enlève Et 2 3 Et 3 2 J'enlève 1 des 2 Soit le 2 3 Je garde Là Et je vais enlever 3 2 Soit je garde le 3 2 Et j'enlève le 2 3 Donc Vous voyez qu'il y a 3 cas possibles Donc l'ordre n'est pas important ici L'ordre n'est pas important Maintenant si l'ordre n'est pas important Là ce moment-là Je dois tout prendre Là si je dois tout prendre Je vais faire ça C'est ce qu'on appelle Une combinaison Mais je devrais faire un arrangement Si je dois tout prendre Et si je dois tout prendre Vous avez vu qu'il y a 1 2 3 4 5 6 possibilités Il y a 6 possibilités Alors En d'autres termes Ici je peux mettre 3 4 figures Là je peux en mettre 2 2 fois 3 ça fait 6 Je peux voir ça comme ça 3 4 figures ici Et là il n'en reste plus que 2 à chaque fois Donc c'est 3 fois 2 3 fois 2 ça fait 6 Donc l'arrangement C'est 2 3 Fois Factoriel de 2 Ce qui veut dire que Factoriel de 2 c'est 2 Ce qui fait 6 Donc on a 6 possibilités Donc l'arrangement L'ordre est important L'ordre est important Alors Je peux dire que N moins K Factoriel Bien sûr N plus grand ou égal à K Bien sûr Divisé par Le nombre de K On réduit le nombre de K Vous voyez qu'il y a une division C'est pour ça que L'arrangement Il y a plus Un arrangement En général On peut avoir plus C'est plus grand ou égal à La combinaison C'est peut-être égal Mais on peut avoir L'arrangement qui est plus grand Que la combinaison Pourquoi ? Parce que Là on a quoi ? Il faut multiplier par K Factoriel Donc vous voyez Qu'on remultiplie par quelque chose Voilà Et ça je vous rappelle Que c'est N factoriel N moins K Fois Bien sûr Sur K Factoriel Et là on a K Factoriel Donc celui d'ici Tombe Donc ce qui va donner N factoriel Sur N moins K Factoriel Bien sûr Toujours ici Avec N plus grand ou égal à K Que ce soit pour celui-là Ou pour celui-là Là-bas Donc quand il y a de l'ordre C'est normal Qu'on augmente les tailles Bon Firmin Firmin Albert et Albert Firmin Ce n'est pas la même chose Donc En arrangement L'ordre est important Donc il y a plus de cas possibles Plus de cas possibles Dans les arrangements Alors la permutation C'est N factoriel Pourquoi ? Parce que vous avez On a autant de De cases Qu'autant de 1 2 3 Je vais ranger 4 Nombre Dans 4 Urnes Ou de 4 cases Et ça c'est un factoriel de N On peut mettre Alors si je prends par exemple 1 2 3 Quelles sont les permutations De 1 2 3 C'est 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 3 2 1 On a une permutation cyclique On sait les avoir tous En commençant de 1 ou de 2 Alors si vous commencez en 1 Vous allez par là Et puis par là Si vous êtes en 2 Vous commencez par là Et puis par là Si vous êtes en 3 Vous commencez par là Et vous les aurez tous Alors on peut trouver Le n factorel A partir d'une Voilà D'une combinaison Comment ? C K N Supposons que je dise que Comme on a K Egal N Là On a C N C'est-à-dire On aura N Factorial Sur N Mois N Factorial Sur Factorial Euh Non C'est pas à partir d'une combinaison C'est par rapport à un arrangement Parce que les ordres sont importants Dans la permutation 1 2 3 Et 3 2 1 C'est pas la même chose C'est un arrangement C'est A N N Voilà C'est obtenu par rapport Parce que l'ordre est important Dans la permutation L'ordre est important Donc Ce que je veux dire ici C'est qu'on aura N moins N factorel C'est 1 C'est 0 factorel Et 0 factorel C'est 1 Et donc N factorel sur 1 C'est N factorel Bon maintenant Pour résumer la chose Pour résumer la chose Pour résumer la chose Pour résumer la chose La combinaison L'ordre N'est pas Pas d'importance L'arrangement L'ordre Est important Et la permutation L'ordre des 3% Parce que 1 2 3 N'est pas 3 2 1 Alors si je Je parlerais en termes de Non pas de casier Mais d'urne Alors Là on a Une boule distincte Et il faut placer Une boule Par urne Donc on a Autant de boules Autant de boules Que d'urnes Voilà Et quand je dis boules distinctes Ca veut dire que l'ordre est important Voilà Ca c'est pour la permutation L'arrangement Pour l'arrangement Bien sûr la formule Comme je vous ai dit ici C'est N factorial L'arrangement C'est CKN Fois Factorial De K Factorial de K Alors Vous aurez compris ici Qu'on aura K boules distinctes K boules distinctes K Boules Distinct Pourquoi distinctes ? Parce que l'ordre est important Parce que l'ordre est important Et On aura Bien sûr on a N urnes Ici on a N urnes Une boule par urne Une boule par urne Mais on a A chaque fois on a N urnes Pour tous les quatre figures ici on a N urnes Pour tous les quatre figures ici Combinaisons Arrangement Et permutations On a N urnes Donc c'est quatre boules distinctes Et alors Ici bien sûr c'est Pour On a une boule au plus par urne Une boule Au plus Par urne Maintenant pour la combinaison On a K boules Et L'ordre n'est pas important Donc Ces quatre boules Elles sont identiques Bien sûr K Est plus petit ou égal à N Parce que c'est N qui est plus grand K est plus petit ou égal à N Donc les quatre boules sont plus petits que le nombre d'urnes On a quatre boules identiques Puisque C'est pas Important Et On a aussi ici Une boule au plus par urne Une boule Au plus Par urne Et Donc bien sûr J'ai oublié de mettre la formule C'est C K N Je vous remercie